Ok, du coup, je m'appelle Initran. J'ai fait un bac scientifique à Saint-Martin. En terminale, j'étais une élève qui travaillait moyennement. Je travaillais, mais ce n'est pas non plus assez, je trouve. Généralement, un bac de psycho, on le fait en 5 ans. Alors, j'ai fait ma première année et ma deuxième année à Dijon. Je suis partie à Montpellier pour faire ma troisième année. Ensuite, je suis passée en M1 à Montpellier. Je suis partie en Belgique pour refaire un Master 1. Alors, la neuropsychologie, c'est un peu l'étude des états mentaux et des émotions au sein du cerveau, en fait. En neuropsychologie, généralement, c'est qu'on va effectuer dans un premier temps un plan des capacités cognitives, donc tout ce qui se passe dans le cerveau au niveau de la mémoire, de l'attention, du système exécutif, qui est tout ce qui est comportement, inhibition, flexibilité. Ensuite, au résultat du bilan, selon le projet du patient, on peut lui proposer une rééducation, en fait, avec des exercices qui vont cibler, du coup, ces différentes problématiques. J'ai beaucoup de patients qui ont des problèmes de mémoire à long terme, qui n'arrivent pas à se souvenir de nouvelles informations ou même des informations du passé. Tous les jours, je vois les mêmes patients. Si un patient, par exemple, il a des problèmes de mémoire, flexibilité, d'inhibition, on ne va pas tout travailler en même temps, mais on va faire en fonction du projet de la personne. On va trouver des exercices, des petits jeux. Ah, alors, j'adore le sens du contact avec les patients. En fait, je ne sais pas, c'est naturel. C'est très important d'avoir un bon sens de contact avec les patients parce que si on est froid avec le patient, ça ne va pas forcément le motiver à travailler. Il y a des patients qui ne sont pas du tout conscients de leurs troubles. Moi, j'aime bien voir que mes patients évoluent, que nos travails servent à quelque chose. Ça fait toujours plaisir de voir qu'un patient évolue et qu'il s'est amélioré. Même si on a peur, je pense qu'il faut se lancer. Je ne me serais jamais lancée en Belgique. Même si on a cette peur, si on sait ce qu'on veut faire, il ne faut pas baisser les bras et se lancer malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Merci. Merci. Merci.